Hey, ça va ? Bon, je tenais à te montrer, en fait, j'ai une vraie passion. Le développement personnel, l'attraction positive, c'est ma vie, ça a tout embêté ma vie. C'est vraiment ce que j'aime par-dessus tout. Alors, je te montre. Tout d'abord, il y a le lâcher-prise, comme ceci. Voilà, tu vois, le lâcher-prise. Tu as des exercices à faire. Lâcher-prise, recette Poletti. Après, tu as les petits riens pour changer la vie. Ça, c'est très, très bien aussi, les petits riens pour changer la vie. Tu as des tas d'exercices. Ce sont des livres que j'ai achetés depuis très longtemps. Je ne sais pas, le dernier que j'ai acheté, je ne sais pas, parce que je n'en ai pas acheté là depuis, parce que j'en ai tellement. Ah, si, je vais le recevoir dans la boîte aux lettres, là, c'est le carnet de gratitude. Un petit pas peut changer votre vie. Voilà, tu vois, je les ai déjà lus. Voilà. Et ça, franchement, c'est des choses qui sont très bénéfiques pour nous. Parce que je sais que ça vous plaît. Parce que vous m'avez dit que vous étiez assez, comment dire, friands de ça. Donc, voilà. Alors, là, c'est l'estime de soi, confiance en foi, amour de soi. C'est très important. Et vous avez toujours des petits exercices. C'est la collection Jouvence. Moi, j'ai beaucoup acheté Jouvence parce que, si vous voulez, j'avais une boutique de zénitude. Voilà. Où j'ai trouvé, une fois par semaine, j'allais là-bas. Vous savez que je suis bouddhisme dans l'âme. Et donc, voilà. Donc, l'art de la réconciliation. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaye de vous montrer bien. Émotions, modes d'emploi. Alors, là, vous avez toutes les émotions. Imaginards, vous voyez, il y a des coches que j'ai faites. « Vivre avec soi ». Le premier livre que je vous recommanderais, c'est celui-là. « Vivre avec soi » de Jacques Salomé. Franchement, « Vivre avec soi » n'est pas toujours simple. Loin s'en faut. Et pourtant, il s'agit d'une aventure. Donc, voilà. Je vous le recommande. Il y a assez... Il n'y a pas énormément de pages. Il y a combien ? 300, 320 pages. Et vous avez de quoi mettre des petites annotations derrière. Vous voyez ? Voilà. Ensuite, « Vivre au positif ». Très important de vivre au positif, non ? Voilà. Donc là, eh bien, c'est tout simplement un exercice. Je ne sais pas, moi, obtenez l'adhésion. L'autosuggestion, c'est très important, l'autosuggestion. L'autosuggestion fait partie de la vie, en fait. « Deviens la pensée d'aujourd'hui ». Là, ben oui, c'est exactement ça. L'autosuggestion, plus tu vas penser positif, plus tu vas t'autosuggestionner à penser positif, plus tu auras du positif. Alors ça, c'est « J'enrichis mon capital santé ». Vous voyez ? J'avais envie de vous montrer tous ces livres, parce qu'il y en a qui peuvent dire « Ouais, dis n'importe quoi ». Non, j'ai vraiment beaucoup de livres. La positive attitude. Alors là, je vous avais lu déjà un extrait. On avait fait un petit exercice là-dessus. Il est vraiment très, très bien. C'est le dernier livre que j'ai acheté, en fait, celui-là. Non, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Il n'est pas mal du tout. C'est assez psychologique. Camille, 38 ans, écart à tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider. Elle n'hésite pas longtemps. Elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. C'est une fiction. Mais franchement, je vous assure, il est très intéressant. Mais ce n'est pas mon préféré. Je n'ai pas accroché trop. J'ai accroché sans trop accrocher. Là, vous avez mon carnet de coaching. Vous savez que nous, on fait celui-là, le 100% bonheur. Là, voilà, que je vous montre, 100% bonheur. Et nous avons aussi le 100% thérapie. Alors, thérapie, c'est tout simplement faire que les exercices. Il faudrait que vous fassiez les exercices à la maison. M, je sais que le M a été beaucoup demandé. Méditation active. Attendez. Mime. Mosaïque. Vous voyez, il faut dessiner, il faut faire des choses. C'est pour, comment dire, c'est le développement personnel, tout simplement. Le PDP, le plan de développement personnel. Ici, vous avez celui que vous connaissez très bien. Enfin, ceux qui me connaissent. Voilà, on fait des exercices dessus. On travaille dessus. C'est très important. Là, vous avez mon petit cahier de confiance en soi. Alors, moi, je pensais que c'était pour moi, mais pas du tout. C'est pour les enfants. C'est pour qu'en fait, on ait confiance en soi par rapport à nos enfants. Il est très bien. Franchement, il est très, très bien. Nous avons les quatre saisons de la bonne humeur de professeur Michel Lejoyeux. Celui-là, je ne l'ai pas acheté, je l'ai trouvé. C'est un truc incroyable qui m'est arrivé dans ma vie. Alors, après, il faut savoir, il faut lâcher prise. Alors, il y a des exercices. Le lâcher prise. J'ai commencé, vous voyez, j'ai coché. Moi, je ne m'en croirai pas, mais j'ai commencé. Voilà, le lâcher prise. Alors, le lâcher prise. Anxiété face au changement de la vie. Besoin de tout contrôler. Peur de ne pas être à la hauteur. Je m'exerce à lâcher prise. Bien sûr que quand on veut ranger, on veut nettoyer sa vie, on nettoie son intérieur. Alors, donc, défi, rangement, un mois pour alléger votre vie. Vous voyez ? Alors, là, par contre, il y a tous les rangements, mais en même temps, il y a assez psychologique. En même temps, on vous dit pourquoi aérer pour un petit écolier, des commodulos. Voilà, il y a plein de petites idées. Il n'est pas mal du tout. Franchement, il n'est vraiment pas mal. Alors, ensuite, je dépasse mon sentiment d'insécurité. Là aussi, j'ai fait beaucoup d'exercices. Je dépasse mon sentiment d'insécurité. Alors, ça, c'est quand je travaillais. J'avais besoin de ce livre-là. Et le premier livre que j'ai acheté, après, on m'en a offert. Le premier livre que j'ai acheté, c'est celui-ci. Voilà, c'est vraiment celui-ci. C'est 100% bonheur. Alors, j'ai beaucoup, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites dedans. Voilà, c'est de Raphaël Giordano. D'ailleurs, je crois que le livre, c'est marrant parce que je n'ai pourtant pas trop accroché. Mais le livre, il me semble, c'est Raphaël Giordano. Voilà, c'est ça. C'est Raphaël Giordano aussi, celui-là. Mais celui-là, c'est 100% bonheur. Vous faites des exercices. En plus, il est coloré. Il est magnifique. On ne le retrouve plus, mais on le retrouve d'une autre manière. Ça, c'est le livre le plus cher que j'aime. Alors, celui-là, je l'ai payé 25 euros. Alors, c'est le livre le plus cher que je l'ai. Alors, ça, c'est le bonhomme à lunettes. Le bonhomme à lunettes, voilà. Alors, celui-ci, c'est le atma, le pouvoir de l'amour. Mais en fait, vous avez plein de méthodes. Mais surtout, vous avez la méthode le petit bonhomme à lunettes. Voyez, regardez. Ce que je vous avais parlé l'autre fois, le petit bonhomme à lunettes. Regardez. Peut-être que je vais mettre comme ça, c'est mieux. Voilà, regardez. Là, vous avez, vous dessinez les personnages. Mais j'avais fait une vidéo sur ça. C'est couper les liens toxiques. Ça ne veut pas dire couper les liens avec la personne. Couper les liens toxiques. Donc, voilà, celui-ci. Qui est franchement, attendez, non, il faut que je le mette comme ça. Qui est franchement très, très bien. Nous avons un qui est très complexe. Je l'ai acheté, mais il est extrêmement complexe. Vraiment, c'est des exercices, mais vraiment très complexes. J'ai commencé, voilà, j'ai commencé quelques exercices, mais il est vraiment très long à faire. Mais c'est ma passion. Donc, celui-ci aussi, mon cahier positif. Voilà, là, vous remplissez. Vous remplissez, vous regardez, vous faites les exercices. Vous voyez, il y avait des trucs à découper. Voilà, voilà. Et là, le dernier, ce n'est pas le dernier. Ça, c'est mon fils qui me l'a offert. Alors, c'est ça, cache ton livre. Alors, c'est un anti-stress incroyable. Alors, c'est du n'importe quoi, mais ça fait du bien. Vous voyez, moi, j'ai commencé mon livre. Je vous montre. Voilà, regardez. Là, c'était, il fallait faire une tasse. J'ai fait une tasse de café avec des gouttes de café. Là, c'était Bob l'éponge. Je ne sais pas ce que j'avais envie. Il fallait faire des trous. Là, il fallait faire des crayons. Là, il fallait faire... Attendez, il est le pied. J'aime bien, c'est celui-là. Voilà, j'aime bien. Mets-toi debout. Bon, voilà. Eh bien, tu te dessines debout avec un tapis. Voilà. En fait, tu as plein d'exercices à faire tous les jours. Ensuite, mon livre qu'on m'a offert, je dirais, ce n'est pas le premier, mais 2017, si, quand même. 2007. Je crois que c'est 2007 ou 2009. Je ne sais plus de quand il est. C'est mon meilleur ami américain qui me l'a offert. Alors, c'est le secret. Je vous le conseille à 1000%. C'est ma Bible. Ça, c'est vraiment ma Bible. C'est l'attraction positive, la visualisation. Ça ressemble beaucoup au bouddhisme. Ça, c'est ma Bible. Et le dernier que j'ai acheté, voilà, je ne l'ai pas encore fait. C'est action vérité de soi-même sur soi. S'apprendre, se connaître. Vous voyez, je ne l'ai pas fait encore. Vous voyez, pour vous dire, il y a même un rose et bleu. C'est comme on dit, voilà. Voilà, je ne l'ai pas fait encore. Tout ça, c'est à remplir. C'est à moi de le remplir. C'est à moi d'écrire. Alors, je vais vous dire un exemple. Mon seul regret, les choses dont j'étais dépendante, ceux qui m'en rendaient le plus heureux. Voilà. C'est un action vérité. C'est un best-seller. L'édition française est tant attendue du phénomène mondial sur les réseaux sociaux. Voilà. Il est génial. J'en ai d'autres. Mais cette fois-ci, c'est des livres sur le bouddhisme. Donc, je ne vais pas trop vous les montrer. Je peux vous en montrer. Voilà. Là, il est en italien. Mais j'ai le même en français. Voilà. Ça, c'est le bouddhisme de Nichiren Daishonin. Ça, c'est un billet d'avion. Un billet d'avion qui date de quand ? Je ne sais même pas parce qu'il n'y a pas les dates. En fait, 31 octobre. À mon avis, c'est 2000. J'étais partie pour aller où ? À Rome. Je faisais des allers-retours à Rome tout le temps. Tout le temps. Voilà. Ben, écoutez. Ça, je vous conseille. C'est le Bouddha dans le miroir. Mais il faut vraiment être assidu à ça. Je vais en français. Le bouchot. Bref, voilà. Voilà tous mes livres que je vais ranger maintenant par catégorie. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Voilà, voilà. Tout ce que je voulais vous montrer. C'est abusé. Je sais que c'est abusé. Et en plus, j'ai un mind straight. Un mind min. Je ne sais plus comment on appelle ça. D'un grand que je suis depuis des années. Qui vraiment prône la bonne parole. Je vous mettrai des extraits de temps en temps. Puisque vous voulez qu'on fasse des trucs sur la positivité. Moi, je suis tout à fait d'accord à faire des choses sur la positivité. Parce que c'est ma vie. C'est mon chemin. J'adore ça. Alors, si ça t'a plu, petit pouce. Eh ! Bien sûr. Et puis, abonne-toi. Et mets des petits pouces. Parce que comme je t'ai dit, ça fait plaisir. Ça fait plaise. Et puis, mets des commentaires si tu en as envie. Dis-moi quel livre tu lis en ce moment. Ça me ferait super plaisir. Parce qu'on peut partager. Un jour, je vous ferai la même chose sur la peinture. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Parce que tous mes tableaux que vous n'avez jamais vus, ils sont en hauteur. Et je ne peux pas y accéder. Donc, quand je déménagerai, je vous montrerai. Si, je peux vous en montrer. Voilà. Ça aussi, c'est un de mes hobbies, quoi. La peinture. Voilà. J'ai une âme très artistique. Sur ce, bye !